Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'espace web tv par web agri donc on va parler aujourd'hui de l'impact de la canicule sur les vaches laitières pour cela on reçoit quatre invités sur le plateau d'abord un agroclimatologue ainsi qu'un fabricant de matériel innovant pour les pour les bâtiments d'élevage ensuite on y aura un éleveur venu de belgique qui interviendra et puis un vétérinaire qui utilise l'intelligence artificielle pour étudier le comportement des vaches alors pour commencer je reçois vous serge zaka vous êtes agroclimatologue pour la société itk alors expliquez nous rapidement votre votre métier déjà alors agroclimatologue ça se découpe en deux mots agro et climatologie donc c'est l'étude de l'impact du climat sur l'agriculture et particulièrement aujourd'hui on va parler de l'impact de la canicule sur la production de la terre voilà et alors qu'est ce que qu'est ce que vous observez vous alors ce qu'on observe c'est ce que vous observez tous d'ailleurs et ce qui est très intéressant c'est que l'année 2022 est un très bon exemple en 2022 la température moyenne et les précipitations observées seront une année normale en 2050 donc c'est un peu un test qu'on a eu en 2022 et il faut prendre ça comme certainement une punition mais également un exemple pour voir comment sera l'avenir en 2050 il faut savoir que si la température augmente de plus de degrés par rapport au siècle passé c'est 16 fois plus de canicule en france par rapport au siècle passé et cette année on en a eu trois en juin juillet et il me semble en août et d'ailleurs on vient de finir en septembre par des records de chaleur également hier justement et comment elles le vivent ces vaches d'avoir des fois de la canicule une fois mais des fois répété au cours de l'été c'est difficile pour une vache qu'est ce qui qu'est ce qui se passe dans son dans sa physiologie il ya deux aspects alors on a beaucoup parlé de la température mais pour les animaux et d'ailleurs pour l'homme aussi un on parle de la température et de l'humidité en fait c'est un indice qu'on appelle l'indice th i en langage scientifique c'est un indice qui va coupler la température et l'humidité et qui va mesurer en réalité l'inconfort quand il fait 35 degrés et 80% d'humidité donc au milieu des tropiques on a un certain inconfort que l'humain même peut ressentir lorsqu'il fait 35 degrés et 10% d'humidité on n'a pas forcément ce sentiment d'inconfort donc nous c'est le sentiment d'inconfort qu'on recherche puisqu'il a des conséquences très importantes sur la production laitière journalière on a une diminution de la production laitière et si on a un cumul de chaleur donc un cumul d'une canicule qui dure on peut avoir une production laitière qui décroît encore plus avec la fatigue corporelle on peut avoir également des problèmes sur la gestation des problèmes sur la boiterie donc des problèmes de bien-être animal de production et donc d'économie et c'est sur ça qu'il faut travailler dans un contexte changement climatique et en termes de chiffres ça correspond à quelle quelle variable température humidité à partir de quel moment la vache est en souffrance alors par exemple à partir de 25 degrés si on prend 70% d'humidité déjà on est dans un inconfort modéré donc un indice thi qui est autour de 70 quand on atteint les indices thi autour des 80 là on est sur des indices qui commencent à être important 90 on est plutôt sur des indices extrêmes voire mortels donc voilà c'est vraiment c'est pas la même échelle que la température vraiment couplé les deux 25 degrés 70% d'humidité on est sur du modéré à partir des 32 70% on est sur de l'inconfort important et au dessus de 35 degrés quelle que soit l'humidité on est quand même sur des valeurs assez extrêmes alors vous chez ITK vous étudiez assez précisément avec des données récoltées notamment via des capteurs via des colliers qui munis de capteurs qu'est ce que qu'est ce que vous avez développé comme comme solution autour de ces données alors essentiellement chez été quand on est sur des solutions de prévention c'est à dire qu'on va dire ce qui va se passer dans les jours à venir pour que l'agriculteur anticipe et évite les pertes de lait suivant différents moyens que l'on verra tout à l'heure donc déjà chez ITK on est sur la prévention donc on est sur de l'indice thi prévisionnel dans les jours à venir géolocaliser cela permet donc de savoir les pertes de lait qu'il peut y avoir et éventuellement dans le cas de pertes de lait importantes exceptionnelles on peut débloquer des fonds un coup de pouce des fonds financiers et cette année on a notamment 130 mille euros qui ont été attribués aux éleveurs à cause de ces pertes de lait ça veut dire que c'est une véritable mécanisme d'assurance c'est ça sur la pratique pour pour les pertes de lait c'est de l'assurance mais il n'y a pas qu'un aspect économique puisqu'il ya également un aspect bien-être animal derrière on a notamment un score de résilience qui permet de voir si effectivement l'élevage est résilient par rapport à un contexte climatique on compare la valeur classique de la valeur classique de production et la valeur à la canicule si on s'en rapproche c'est que l'élevage est résilient qu'il fait face à la canicule et là on a un score il ya à la fois de l'économie du bien-être animal et c'est des termes en fait qui doivent parler pour pour les consommateurs à la fois l'aspect économique et l'aspect bien-être au niveau d'un bâtiment d'élevage qu'elles peuvent être les autres solutions pratiques pour protéger les vaches de la chaleur alors il ya énormément de solutions et je pense que toutes ces solutions sont complémentaires les plus connus sont les brumisateurs les ventilateurs c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs pour nous chez nous mêmes on a un ventilateur brumisateur il ya d'autres solutions qui sont très intéressantes et il faut récupérer de la data et encore plus les analyser il ya déjà des chiffres qui sont très intéressants notamment les matelas bioré qu'on va parler tout à l'heure il ya également des modifications au niveau de la ration alimentaire par exemple chez l'allemand il ya des introductions de levure par exemple pour modifier la ration alimentaire et augmenter l'efficacité de la digestion mais toutes ces solutions ce sont des solutions qui sont des petites solutions mais à additionner ensemble la prévention des solutions physiques des solutions alimentaires ça permet d'améliorer l'efficacité économique mais également de préserver le bien-être animal et voilà comme je le disais ces deux mots qui sont très important dans un contexte de changement climatique merci je serre jacques à j'envasse en bioré bonjour vous êtes à la tête d'une entreprise innovante et justement sur sur ces questions là que vous avez beaucoup beaucoup travaillé on connaît vos vos ventilateurs et vous avez aussi votre coeur de métier ça reste le le matelas de logette et vous avez créé depuis déjà quelques années une solution qui s'appelle aqua clim avec de l'eau qui passe dans des matelas expliquez nous pourquoi et quelle était l'idée du projet oui tout à fait alors premièrement complètement d'accord avec serge si on veut il va falloir réussir à prendre l'intégralité des solutions proposées pour réussir à avoir une bonne adaptation au changement climatique parce que c'est c'est violent le thème là c'est canicule et vaches laitières et en fait ce à quoi on fait face c'est la récurrence c'est à dire c'est plus vu plusieurs vagues de chaleur successive donc ça c'était pour pour remettre le sujet maintenant donc biorea gris c'est une entreprise spécialisée dans le confort animal le bien-être animal on a développé l'aqua clim qui est un matelas climatisant parce qu'on a compris que non seulement il fallait une bonne circulation sanguine pour l'animal pour produire du lait donc le matelas au répond à ce besoin physiologique et derrière comment il fallait refroidir l'animal pour réussir à lutter contre ce stress thermique donc on a connecté ça à des puits mais comment emmanuel va nous en parler tout à l'heure parce qu'on on a un essai une petite anecdote sur ce sujet là donc les la fabrication qu'est ce qu'il ya à l'intérieur comment ça marche la couche de confort en fait c'est du du matelas humain usagé recyclé voilà donc c'est recyclé à jouer sur erdre dans le 44 loire atlantique et ensuite c'est un matelas humain du matelas de literie du matelas de literie exactement c'est de l'éco conception du recyclage voilà et ensuite on recouvre ça avec une toile en caoutchouc où il ya de l'eau dedans et ça fonctionne comme un plancher chauffant en deux maisons et quand l'animal se couche dessus ça aspire sa chaleur ça climatise l'animal c'est vraiment un échangeur thermique entre la source de chaleur qui est le ventre de la vache la mamelle là où beaucoup plus sanguin passe aussi c'est là que ça c'est là qu'elle a besoin de se refroidir finalement et exactement c'est disons que dans le métier on dit que la circulation sanguine c'est du lait parce qu'il faut filtrer dans le pi 500 litres de sang pour réussir à produire un litre de lait donc là une bonne circulation sanguine c'est majeur mais effectivement ce qu'il faut comprendre c'est que la température de confort de l'humain c'est 26 degrés celsius la température confort de confort de la vache laitière c'est entre 5 et 7 degrés celsius donc quand nous on a chaud la vache elle est en déstresse thermique quand nous on a froid la vache elle est bien c'est on a une différence de sensation du coup pour adapter et donner les bonnes solutions à l'animal faut bien comprendre cette différence là vous c'est une solution alors nous on est là dans le contexte français avec nos petites canicules mais vous êtes une société internationale et c'est une chose c'est un produit qui pourra intéresser notamment de des élevages à travers le monde ou qui connaissent des vagues de chaleur beaucoup plus importantes que les nôtres alors effectivement on est une petite petite multinationale familiale en fait on fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'export dans plus de 65 pays et donc on est obligé de s'adapter aux réalités de chaque terrain et le stress thermique qu'on a vécu cet été il ya certains endroits les climats continentaux connaissent ça tous les ans et effectivement même là bas ça s'aggrave et donc le matelas climatisant ça ça va faire partie des outils où on ça va pu être un choix il va falloir qu'on s'adapte qu'on qu'on trouve des solutions et l'aquaclim c'est une solution on va aller dans une région aride la belgique avec un de vos clients emmanuel peters bonjour vous avez vous installer un nouveau bâtiment récemment et vous avez choisi cette cette solution de l'aquaclim expliquez nous un peu l'idée du projet pourquoi pourquoi cette solution là donc on est parti sur un bâtiment en type serre donc ventilé par les côtés par le toit pour les vaches laitières et alors on est parti par le sud pour le logement en aquaclim et qui dit serre dit excès de chaleur pas forcément à l'intérieur à l'intérieur non non pas d'excès chaleur on a mesuré température au plus haut quand il a fait 40 dehors il faisait 40 à l'intérieur donc c'est la même chose c'est juste la différence du vent qui qui rafraîchit les vaches quoi dans le bâtiment et du côté des logettes alors pourquoi donc en matelas au fait j'étais déjà dans un ancien bâtiment logettes cailliboti en matelas à eau mais c'est un matelas au standard de chez bioré donc j'étais resté dans l'optique de remettre la même chose que voilà ça marche ça fonctionnait très bien mais on est parti en termes de confort en termes de confort c'est vraiment de portage voilà portance oui d'importance de façon à ce qu'on voit dans même en humain c'est le matelas ou pour les personnes affaiblies on les voit aussi c'est un peu la même chose donc pour les vaches est ce que je trouvais le plus approprié en tout cas de mon point de vue et ben suite à une rencontre avec jean vincent bioré donc il m'a expliqué l'idée de l'aquaclim que j'ai trouvé quand même très bien enfin voilà l'idée me plaisait vraiment quoi donc on est parti on est parti là dessus c'est un bâtiment qui date de quand qu'est ce que qu'est ce que vous avez pu essayer mise en route 15 février de cette année donc voilà c'est tout est réel de vaches à l'instant à 120 105 vaches à la traite donc on était déjà en logette aussi donc c'était pas un grand changement mais les différences ont été marquées avec les matelas alors comment il fonctionne chez vous ces matelas à eau donc dans notre système dans le système à la maison le on prend l'eau d'un puits à la ferme et qu'on fait circuler dans les matelas et qui retourne dans le puits donc il y a une vanne à l'entrée de la ligne de logette voilà à la sortie il y a un circulateur à brancher et une vanne une vanne ouvrie parce que les tables sont divisées en deux donc il y a deux vannes à ouvrir et un circulateur à brancher c'est quelque chose que vous ouvrez que en période de forte chaleur toute l'année comment vous voilà comme on l'a dit tantôt c'est assez nouveau donc je m'adapte j'apprends aussi ici on avait voulu donc on l'ouvre uniquement maintenant quand il fait plus de 25 degrés et on parlait du thi tantôt j'ai un appareil pour nous aller le thi dans les tables et alors comment ça s'est passé cet été à quel moment vous avez commencé à l'allumer ben j'ai commencé pour m'habituer un peu au mois de mai il commençait à faire 25 degrés pour chipoter je vais dire on a on a ouvert les vannes puis la température sont restés plus ou moins instables et puis une petite anecdote c'est que je me suis rendu compte à un moment que les vaches coucher toujours du même côté dans les tables et j'ai pas fait trop ce genre j'ai mis du temps à comprendre j'ai mis plus une semaine à comprendre et à me dire il y a quelque chose qui va pas voilà et on pensait à quoi des paris voilà la première première idée c'était électrique bon on avait fait très attention à tout ce qui est la terre dans le bâtiment à la construction et tout donc je voyais pas trop et puis au fait je me suis rendu compte au moment donné que j'avais ouvert une vanne et pas les deux dans les tables pour la climatisation des vaches donc l'aquaclim fonctionnait du côté où les vaches se coucher voilà du coup vous avez mais c'était vers les deux vous avez pu inverser qu'est ce que vous avez fait oui donc je me suis dit au début je me dis c'est pas possible ça peut pas être que ça et en fait donc j'ai tout coupé pour restable on va dire stabiliser le bâtiment puis j'ai rouvert de l'autre côté qui n'était pas allumé et en effet ça s'est marqué de l'autre côté aujourd'hui les vaches se répartissent oui mais non oui voilà et qu'est ce que vous avez pu remarquer justement pendant ces grosses périodes que vous avez pu connaître aussi en belgique de canicule des vaches qui souffrent beaucoup moins de la chaleur avant dans l'ancien bâtiment on les voyait tous autour des bacs à eau dans les passages où c'était un peu ventilé là les vaches étaient beaucoup plus répartis dans le bâtiment et surtout beaucoup plus de vaches coucher coucher sur les matelas dans les lochettes quoi vous avez d'autres solutions dans le bâtiment ou c'est vraiment pour la chaleur un type bruminateur ou ventilation naturel mais on partait déjà sur un bâtiment un peu particulier sur un logement un peu particulier j'aime bien faire les choses par étapes donc on verra si le bruminateur et le ventilateur vont devenir nécessaires ou pas là tout de suite j'ai tendance à dire que non quoi vous avez remarqué des baisses de lait quand même lié à cette chaleur ou moins qu'elle l'aurait fait potentiellement oui moi je suis sûr moins que enfin ils vont parler mais voilà moins moins que ce qui on n'avait pas le système mais on a tout récupéré très vite et oui quand il fait 40 degrés je pense qu'on peut danser sur notre tête il y a toujours un petit peu une paire de lait mais elles ont beaucoup moins souffert que dans l'ancien bâtiment en tout cas ça c'est sûr c'est à dire que la récupération aussi est meilleure quoi après après coup ça ne dure pas une semaine pour dire de récupérer on parle de une journée ou quoi pour récupérer quoi c'est un investissement aujourd'hui que vous jugez utile qui n'est pas qui est pas gadget pour les années à venir quand on fait un nouveau bâtiment non c'est un pour moi c'est un investissement d'avenir il faut encore des chiffres à travailler et encore des des habitudes à prendre pour travailler avec l'outil mais oui c'est ça fait partie de l'avenir ça fait partie des solutions en tout cas merci émanuelle peters de votre témoignage et alors cherche à cas chez chez itk vous avez pu étudier les données fournies par plusieurs élevages pour comprendre les mesures d'atténuation du stress thermique c'est ça c'est ça on a pu étudier les données fournies par plusieurs prestataires sur les matelas biolais par exemple beaucoup sur d'autres d'autres aspects d'atténuation de ses impacts caniculaires sur les matelas biolais ce qui est très intéressant c'est que on a observé une très forte corrélation en fait entre l'effet de ces matelas et l'atténuation des pertes de lait il va falloir accumuler des données d'année en année sur plus d'événements caniculaires sur plus bien sûr de ferme pour avoir quelque chose de solide solide au niveau statistique bien sûr il faut plusieurs années en général pour sortir des données mais les premiers éléments sont très concluants sur cette atténuation des pertes de lait pour chiffrer il va falloir encore attendre peut-être un an ou plusieurs canicules comment vous les avez collecté ces données sur quelle forme on les a reçus en fait de deux fermes qui ont qui utilisaient les matelas et des fermes qui n'utilisent pas les matelas et puis on les a corrélés aux indices thi pour voir si effectivement pendant les périodes caniculaires lorsque le thi était élevé on avait une perte de lait qui était réduite grâce aux matelas biolais donc avec une ferme témoin une ferme expérimentale sur une même zone c'est ça qui est sur une même zone qui ont subi les mêmes températures bien sûr c'est c'est toutes choses égales par ailleurs quoi comparer les troupeaux entre eux et les bâtiments entre eux merci on reçoit quentin garnier bonjour vous êtes vétérinaire et à l'initiative d'un développement d'une intelligence artificielle pour pour regarder les vaches comment elles évoluent dans le troupeau et les reconnaître grâce à leur tâche alors ça s'appelle a herd donc vous avez pu un peu mesurer l'impact de ce type de matelas climatisant sur les vaches les tiers expliquez nous oui absolument on a une solution qui permet de voir à chaque instant les vaches dans les tables on arrive à mesurer les différents comportements qui expriment ces vaches donc tous les comportements que ce soit l'alimentation la prise de boisson les interactions mais aussi le temps qu'elle passe couché et on sait où est ce qu'elles vont passer leur temps couché ce qui nous a permis de comparer en fait des solutions et différents environnements justement avec les tapis aquaclim qui ont été mis et comparé dans des lots qui ont été des lots dans le cadre d'une expérimentation qui a été fait par l'oniris donc des lots qui étaient extrêmement homogène qui se ressemblait pour avoir des situations expérimentales qui soient utilisables et on a regardé et on a constaté qu'il y avait des différences extrêmement significatives de temps de couchage entre les lots aquaclim et les lots traditionnels non réfrigérés quand je dis extrêmement significative c'est c'est qu'on est à huit heures de couchage sur les lots non climatisés et dix heures de couchage sur les lots réfrigérés à quoi que deux heures de différence deux heures de car oui ça s'exprime forcément sur les temps de chaleur quand il fait chaud mais mais c'est ça c'est des moyennes quotidiennes en réalité ça s'exprime évidemment plus quand on est sur les pics de chaleur dans la journée mais mais sur une moyenne quotidienne ce qui compte aujourd'hui on s'attend à ce que des vaches dans la littérature couche au moins 12 heures pour avoir une expression normale de leur comportement de couchage en réalité on a quand même beaucoup moins que ça dans les fermes zéro grazing et les fermes industrielles huit heures dix heures c'est très significatif et on a aussi d'autres éléments on a mesuré aussi automatiquement grâce au système ailleurs parce qu'on arrive à voir les fréquences respiratoires des animaux on a mesuré une fréquence respiratoire ouais on a réussi à mesurer une différence de fréquence respiratoire on sait que les animaux qui sont en stress thermique vont hyperventiler et donc du coup on a constaté que la fréquence respiratoire moyenne des animaux en stress thermique était de 80 quand c'était pas réfrigéré et 60 80 battements par minute là on parle de stress thermique important c'est une vache qui a vraiment très très chaud donc on était sur des vraies situations expérimentales de canicule là pour le coup les conditions faisaient qu'on avait des animaux qui étaient en stress qui souffrait alors ça c'est des chiffres qui date de l'expérimentation qui était fait avec l'oniris et c'est les chiffres qui a de l'été dernier donc l'école vétérinaire de nantes où il ya aussi une des phases de canicule et côté aquaclim on était à 60 battements par minute donc c'est quand même des vaches qui souffraient moins et qui l'exprimaient moins par des par des éléments qui sont très probants de stress thermique donc on voit finalement des vraies différences de comportemental et donc de bien-être animal qui sont naits oui absolument bah le bien-être animal se traduit de plusieurs façons donc c'est les piliers du bien-être qui sont qui sont bien bien mesuré bien établi il ya ici des des gros impacts de la chaleur donc le confort évidemment voir la souffrance parce que ça peut générer des pathologies et aussi des situations qui sont l'expression de comportement naturel typiquement le couchage est un comportement naturel qui est très important chez le bovin les bovins vont préférer manger moins que prendre du temps sur leur temps de couchage c'est un comportement qui cherche à absolument à remplir le truc c'est que pour se refroidir ils ont besoin de se retrouver sur une surface fraîche donc un bovin qui est en stress thermique il va se mettre sur son béton ou sur sa logée de réfrigérée il va chauffer l'endroit dès que l'endroit est chaud il va se lever pour aller se déplacer se mettre à un endroit où il va espérer que ça soit plus frais coucher dans l'air dans l'air humide typiquement c'est des scènes qu'on aperçoit en cas de canicule on a les bovins qui vont se coucher dans les cabotis qui vont se cacher coucher dans les couloirs de raclage ce qui pose d'autres problèmes notamment de mamites et de santé donc effectivement là on est sur l'impact santé donc on voit l'impact que ça a d'être plus de temps debout ça a un impact sur la locomotion sur sur les boiteries en particulier donc des pathologies du pied c'est un mot très lourd sur des membres très étroits donc dès qu'ils passent trop de temps debout ça provoque des souffrances qui sont extrêmement importantes évidemment ils se couchent n'importe où donc ils ont des mamites ils ont des pathologies aussi qui sont très douloureuses et qui ont un impact économique qui est extrêmement significatif la locomotion on parle de de les boiteries on parle de 500 euros par animal qui qui a un épisode de boiterie les mammites les éleveurs savent bien que si c'est un impact économique qui est majeur du lait jeté des traitements voire même des cas de réforme et ça ça peut être un vrai trigger de perte de production de lait on parle aussi de perte de production d'animaux et de gestation et de temps et ça un impact sur tous sur tous les ventes et des pathologies et en plus de ça ça a un impact sur le confort même de l'animal c'est à dire que des situations de stress quand nous on a trop chaud à 30 degrés on est extrêmement inconfortable et ça provoque du stress la vache c'est encore pire c'est des situations qui sont très délicates pour elle et tous les moyens de refroidissement sont aujourd'hui essentiels l'état pibiorène on a mesuré qu'il y ait une différence très significative évidemment les autres moyens étaient cités aussi sont importants et peuvent être conjugués ça a un impact cette souffrance et ce stress qui est aussi important pour la production les tiers directement c'est à dire que le stress on sait que ça provoque des pertes de production le stress thermique directement fait que le lait est produit en moins grande quantité par le pic et ben on va terminer là dessus je vous remercie messieurs et puis vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur le sur les sites des différents intervenants sur sur web agri.fr sur air de sur le site de biore et d'itk également et merci à tous merci beaucoup merci